Vous avez remarqué, chaque course de Formule 1 démarre bizarrement quand le feu est vert. Et si la Formule 1 n'était qu'un complot d'Europe Écologie Les Verts ? Et oui, regardez le nom du plus grand pilote de Formule 1, Michael Schumacher. Il a le même nombre de lettres que Jean-Vincent Plassé, le président d'Europe Écologie Les Verts. Et puis quand on parle des leaders écologistes dans les médias, on utilise souvent ce terme de Formule 1 en pôle position. L'acronyme de la Formule 1 aussi n'est pas anodin. F1, ça ne vous rappelle rien ? C'est évidemment une référence à la touche F1 des claviers d'ordinateur qui sert à baisser la luminosité. Comme par hasard, un geste écologique. Et en 2012, devant qui Eva Joly annonce sa candidature à la présidentielle ? Laurence Ferrari. Ben voyons, regardez maintenant le nom de cette écurie historique de Formule 1. « Renault », c'est l'anagramme d'un mot étrangement écologique « naturel ». Coïncidence ? Je ne crois pas. Pour finir, quand on regarde les tracés des principales courses de la saison, le Grand Prix d'Amérique, le Grand Prix d'Abu Dhabi, le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix de Malaisie, qu'est-ce qui saute aux yeux ? Bien vu, les circuits écrivent parfaitement « EELV », les initiales du parti « Europe Écologie Les Verts ». Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada